À Panem 360, nous sommes avec Hakim Lapointe, qui est lié de près à la Société des Arts Technologiques, mais aussi maître d'œuvre d'un concept EAF, Electronic Assault Front, qui est un nouvel essor musical mené par l'artiste Hakim, qui est avec nous, et qui a aussi un nom d'artiste. C'est Ami Selysen, la question arrive souvent. Donc, Hakim, t'es un mordu de musique électronique expérimentale et alternative depuis longtemps, t'es lié de près à la Société des Arts Technologiques, et tu as aussi ton propre projet qui présente cette fois un artiste italien et d'autres artistes qui travaillent au même événement. Alors, présente-nous ça. Oui, donc, pour parler du concept en général, ça fait à peu près trois ans que je travaille On & Off. C'est un produit qui, bon, s'est ramassé sur la tablette et s'est fait remettre sur la table de travail plusieurs fois. Donc, au début, c'était purement une maison de disques que je voulais qui soit multidisciplinaire. Donc, pour avoir des albums qui touchent plusieurs domaines, parce que moi-même étant artiste avant d'être musicien, je trouvais ça intéressant d'avoir le concept rassemblé des deux, mais aussi de donner une signification au mot pluridisciplinaire qui est peut-être pas synonyme avec le format audiovisuel avec audio et vidéo qu'on voit tout le temps en festival. Bon, à défaut de bien s'exporter et d'être plus facile à voyager en tant qu'artiste, si c'est seulement audiovisuel, ça va, je comprends. Mais je trouvais ça super intéressant d'être capable de créer des albums qui ont des artefacts de produits un peu plus intéressants du style. Admettons, un album qui est lié aux fleurs, donc pour une sortie d'album, événement en galerie, on invite des céramicistes et des fleuristes à venir collaborer sur des bouquets ensemble pour faire le lancement d'album, faire un bouquet et un vase par piste de l'album. C'est un peu ça l'idée. Puis au fil d'histoire, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mes idées de déclinaison d'albums, si on veut, physiques, qui étaient plutôt des idées d'événements, qui étaient un petit peu plus des happenings à la thématique musicale. Donc c'est ça. Puis pour la première itération, on a Heath de Milan, qui vient à Montréal pour une deuxième ou troisième fois, qui, lui, est un artiste qui fait, comment dire, c'est assez unique comme produit. Je le décris comme étant post-industriel, un mélange d'un petit peu de touches faux dans son sens propre. Puis, il y a vraiment beaucoup de, au-delà de la musique expérimentale électronique, il y a aussi beaucoup de, je trouve, d'influence qui sont comme New Age, mais on va utiliser le terme vraiment pour les sites de composition et non pas les sons et l'esthétique qui est très propre au son d'époque. Donc il y a une approche très contemporaine à la définition du terme New Age, qui en fait pas exactement de l'ambiance, pas exactement de la musique acoustique. Il y a un mélange vraiment bien à lui. Ensuite, les deuxièmes à jouer, ça sera Orchestrol, qui est un duo de deux musiciens quand même bien connus et bien aimés à Montréal. On parle ici de Jesse Osborne-Lantier et Hazel Robitaille, qui est enseignement Bataille solaire. Donc, c'est ça, du duo d'artistes qui, on l'entend travailler ensemble sur plusieurs projets différents, mais là, c'est la première fois vraiment depuis toujours, en fait, je crois, qu'ils ont la chance de mener un projet, eux deux seulement, et de vraiment proposer leurs idées qui leur appartiennent en tant que duo. Donc, la proposition musicale aussi, qui est extrêmement large, ça se voit dès leur première EP qui est sortie il y a quelques mois, Hyper Wide Luster, même dans ce petit EP, il y a tellement de différentes propositions musicales, mais qui ne choquent pas. Je trouve que c'est leur maîtrise, c'est de être capable de passer de l'un à l'autre, puis de déglisser plein de petites références de genres variés, sans que ce soit inapproprié ou gauche ou maladroit. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ils m'ont dit que c'était du matériel inédit pour le prochain show, qui, même d'ailleurs, on aura une petite apparence de Heath vers la fin de leur set pour un petit numéro encroisé. Donc, quand même assez intéressant. Puis, pour ouvrir les cérémonies, ce sera Audrey-Anne Fillon, qui est violoncelliste, qui fait beaucoup d'improvisations pour ses spectacles. Donc, je ne peux pas promettre sur exactement les morceaux qui seront joués. J'ai eu la chance d'en voir plusieurs fois dans ma vie. À chaque fois, j'étais bien impressionné. Toujours un mix quand même assez de bon goût, de noise, d'ambiance et de classique. Oui, donc Audrey-Anne, qui va ouvrir les hostilités. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça. Et donc, ce sont trois, finalement, trois présentations qui correspondent à ta vision de concert, enfin, dans le concept que tu as mis au point, en fait, la particularité que tu mets de l'avant. Évidemment, il y a toutes sortes d'événements immersifs qui sont mis de l'avant. Et toi, tu as décidé d'emprunter une voie particulière. Pourquoi donc? Oui, donc, justement, vu que ça a été mentionné, j'ai quand même une relation étroite avec la SAT. Il ne faut pas que je m'en cache non plus. Puis, ça fait en sorte aussi que, bon, le terme immersion, c'est plus particulièrement non plus un terme d'intérêt pour moi, un niveau personnel. Un, parce que je pense que, bon, c'est un peu controverse. Mais l'immersion, c'est un terme qu'il a utilisé aussi pour, comment dire, rehausser des choses qui ont peut-être moins de valeur, des fois, à certains endroits. Oui, ça peut avoir toutes sortes de fonctions. Ça peut avoir des fonctions négatives ou ça peut avoir des fonctions aussi qui deviennent des fonctions de dilution du concept. C'est-à-dire que ça fait en sorte que ça ne veut plus dire grand-chose. C'est-à-dire que c'est un fourre-tout. Oui, exact. Donc, c'est ça. Le fourre-tout est quand même bien omniprésent dans toutes les sphères. Tout essaie d'être immersif. Pas juste là, mais j'ai l'impression que même nos finances essaient d'être immersives. Puis que mon comptable aura une expérience à me proposer d'ici un mois. Donc, j'essaie de m'orienter un peu plus vers le style du concert classique, mais juste avec un petit peu plus de considération curatorielle face aux carrières générales des artistes. Parce que, bon, Daniel et Keith est quand même un artiste visuel aussi. Puis, il a vraiment une grande approche qui est intermédiatique dans son parcours. C'est quand même assez intéressant d'aller voir ce qu'il fait. Juste son dernier album, un super beau rig qui a travaillé avec un autre artiste visuel dessus. En tout cas, c'est incroyable. Ben, Audrey-Anne est impliquée dans Mille et Une Choses. Puis, tu sais, Orchestral également. Surtout Jessie qui est aussi artiste visuel et designer dans la vie. Donc, il y a quand même, c'est une collection de gens qui, non seulement au niveau musical, ont un tracé quand même cohérent en présentation de spectacles, mais aussi dans leur carrière personnelle qui sont artistes multimédiatiques en tant que tel. Oui, tu l'as bien expliqué, mais peut-être qu'on peut enfoncer encore plus le clou. C'est-à-dire, de quelle manière EAF se démarque des autres maisons, entre guillemets, de production? C'est-à-dire que toi, tu as une direction artistique, tu présentes des événements avec ta facture. Et de quelle manière cette facture-là se démarque? Bon, on arrive à un événement EAF et tu dis, bon, ça, c'est vraiment EAF et le reste est différent. Ou ça, c'est différent du reste. Oui. Donc, premièrement, je pense qu'honnêtement, il n'y aura pas de format très établi à EAF. C'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé d'avoir mon identité propre. C'est pour avoir beaucoup plus de jeux, en fait, que ce soit sur la présentation du spectacle, la distribution qu'on parle d'albums ou de musique ou, tu sais, même la dissémination, en fait, d'informations. Donc, je récolte plusieurs idées assez doufoques pour le collectif. Puis, exemple, je me disais que ce serait quand même assez chouette d'avoir un show de musique en pièces détachées. Donc, on peut imaginer un genre de parcours à travers un immeuble où est-ce qu'un band jouait en temps réel, mais tous coordonnés. Donc, on aurait, admettons, un batteur qui est dans une salle, un bassiste dans une autre, un guitariste dans une troisième, puis le chanteur dans une quatrième. Puis, selon ce que tu veux entendre, c'est la même chanson en simultané, mais il faut que tu ailles voir. Tu sélectionnes ton expérience selon est-ce que j'ai envie d'écouter la classe plus longtemps, des trucs comme ça. Donc, des conseils quand même assez éclatés. Puis, on s'entend, on va quand même avoir une certaine mixtité avec des shows plus traditionnels, comme celui qui arrive vendredi. Mais c'est juste que j'aimerais ne pas traumatiser le public dès le premier show non plus. Mais sinon, on parle aussi peut-être de bed-in en galerie avec un show continuel de plusieurs jours. Donc, c'est ça. J'essaie d'arriver avec des conseils qui sortent un petit peu du standard de l'industrie musicale. C'est ça. En somme, tu ne réinventes pas la roue, mais tu proposes une roue différente. Les mags sur la roue sont peut-être un peu plus revampés, mais la roue, dans sa fonction, reste la même. Hakim Lapointe, merci beaucoup. On se retrouve vendredi à la SAT, vendredi 12 juillet, à compter de? 20 heures. Salut! Sous-titrage ST' 501